... Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés. A Nitori, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de Zadef, dont De Maïmaï et Ravitaère, un médicament de cérébelle. Ils ont été arrêtés en chefferie de Wallet-Sevon-Coutou, avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porté-parole des opérations militaires à Nitori. C'est vraiment un réseau de Zadef, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter des médicaments pour ramener en brousse, là où ils sont en détresse, un réveil très malin qu'il est. Ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achats et de ventes d'armes. A la tête, la chef du quartier Bakongoulou et trois autres personnes appréhendées avec une arme PKN, explique le lieutenant Gilongongo. Au service, ça a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1500 dollars. Au patron des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général Nuboyanka Shoma Djoni, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience, aurait fait de collaborer avec les groupes armées en vue de sauver la province. Je crois que la population italienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là. Kaplanki, c'est le unième cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armées, dont les ADEF, Maïmaï, Kodeko, Zahir et Espic, au front nord, en territoire de Djougou et au front sud, en territoire d'Irumou. Après la maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région du Cid-Irumou, l'air est au retour à la vie normale dans plusieurs localités de cette partie de la République. Les activités socio-économiques reprennent normalement. Les élèves fréquentent de nouveau les écoles qui fonctionnent en plein régime depuis plus de trois mois, à la suite du retour massif de la population. Les élèves retrouvés dans ces écoles attribuent cette reprise des cours à la calmée due aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout en remerciant les autorités militaires et l'état de siège pour le travail abattu. Ces bleus-blancs appellent le groupe armé encore actif à déposer les armes. En remerciant les militaires pour avoir imposé la clé dans la chambre des possibles et ses endroits. Grâce à leurs efforts, nous avons repris avec le trou. Nous demandons aux groupes armés de déposer les armes et de suivre les chemins de la République. Notre mission a l'occasion des gouvernements militaires pour avoir déployé les militaires pour la sécurité de notre pays. Ce qui a permis que nous puissions régagner le chemin de la République. Nos appellons l'offre de déposer les armes et d'adhérer au programme de la République. De son côté, les commandants axes opérationnels commandent à l'UNA. Le général des brigades Mougui Samo Leca-Joseph qui exécute sans faille les instructions du gouverneur militaire. Et les commandants des opérations, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, appellent du nouveau. Les groupes armés à déposer les armes sinon ils vont continuer de distribuer la puissance de fait de l'armée jusqu'à leur neutralisation définitive. Rappelons que ces régimes spéciaux à Nitori créent de plus en plus l'espoir pour le retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations de la province, jadis vidées de leurs habitants. Un motif de satisfaction pour les populations d'Irumu, centre, Irumu, territoire, Nyakunde, Komanda, Makayanga et Boga, ainsi que Tchabi, dans la chefferie de Banyali-Tchabi. Dès vous, ces hommes en uniforme réunis au stade Amani de Bounia, les commandants de la 32e région militaire a donné les goûts de défis à rélever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée des jeux, le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021, tout à fait félicitant les services de défense et sécurité pour les sacrifices consentis des retours de la paix dans certains coins, en depuis des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite, les commandants de la 32e région militaire a, au nom du commandant suprême de Fardecé et PNC, appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter d'avantage la confiance de la population. C'est-à-dire l'armée et la police. Pour rappel, ceci est l'instruction du lieutenant général Luboyaka Chamadjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires à Nitori, qui est le commandant des grandes unités de l'armée et de la police, intensifie les rencontres avec la population dans l'objectif de renforcer les relations civiles aux militaires et respecter et faire respecter les règles d'engagement ainsi que du comportement. Une approche qu'abordent les gouverneurs militaires, envie de rédynamiser la confiance entre l'armée et la population, en vue d'une paix durable telle qu'est voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. La situation sécuritaire en territoire de Mahagi reste sous contrôle de forces armées en dépit de quelques cas isolés d'insécurité enregistrée. La semaine dernière, dans certaines localités, notamment Katanga, Rona et Aou, assurera l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, au cours d'une communication à la presse. Pour le moment, la situation sécuritaire dans le territoire de Mahagi est relativement calme. Toutefois, nous avons enregistré des cas isolés d'insécurité que nous avons pu maîtriser, notamment à Aou, Rona, Katanga et Amé, où on a déployé un dispositif militaire pour sécuriser, d'emportage ces entités. Par la même occasion, le numéro un du territoire de Mahagi appelle la population locale à barrer la route à un groupe armé en gestation, en chefferie de pandou. Je profite aussi pour appeler la population à regagner leurs villages respectifs aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Pour ce qui est des soi-disant groupes d'autodéfense en gestation dans la chefferie de pandou, j'appelle toutes les couches sociales de ne pas adhérer à ces mouvements, car cela n'apportera rien à la population et au développement de notre territoire. Les jeunes gens qui veulent défendre le pays doivent s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Donc, je décourage avec la dernière énergie ces mouvements de soi-disant autodéfense. J'appelle le chef de chefferie, des groupements, des villages, de véhiculer ces messages auprès de leurs administrés pour que la paix règne dans notre territoire. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les jeunes de Maagui réunis au sein du collectif des jeunes leaders ont échangé avec le gouverneur militaire et le lieutenant général Nuboyanka Chama Jouni sur la paix. La sécurité et le développement du territoire qui passent par la restauration de l'autorité de l'État, le territoire de Maagui partage la limite avec Haru et Djougou, où les forces armées mènent les opérations de neutralisation de la milice Kodekou ont envie de passer fin à cette partie de la République. Les militaires des FRDC tombés sur les champs d'honneur ont été honorés ce samedi 29 janvier 2022 par leur commandant suprême. C'est au cimetière militaire de Rumangabo que le gouverneur du Nord Kivu a été dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, pour rendre hommage à ses dignes fils de la RDC en déposant une gerbe des fleurs pour immortaliser ses héros et de la meilleure manière en infligeant une perte importante à l'ennemi depuis son attaque du 24 janvier. Le numéro 1 de la province a réconforté les veuves et orphelins de ses héros. C'était en présence du commandant de la troisième zone de défense, du commandant secteur et de l'administrateur de Routchourou. Votre dévise ! N'est jamais trahi le combat ! Votre dévise ! N'est jamais trahi le combat ! N'est jamais trahi le combat ! N'est jamais trahi le combat ! Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, a présidé samedi 29 janvier 2022 en Kémécha, dans la commune de la Gombé. La clôture des états généraux de la communication et des médias, axés sur le média congolais, quelles perspectives à l'heure du numérique face au défi du développement durable. Les assises qui ont regroupé 200 participants venus de partout. Durant quatre jours, soit du 25 au 29 janvier 2022, les professionnels de médias, réunis en panel, ont débattu autour des différents sous-thèmes, notamment le média congolais comme instrument de la consolidation de la paix, de l'unité et de la solidarité nationale, des bornes de gouvernance et du développement durable, viabilité économique des médias congolais, évaluation du secteur de l'information et de la communication, la liberté de la presse, la dépénalisation et l'accès à l'information en République démocratique du Congo, le média congolais à l'heure du numérique, la presse congolaise face à la déontologie et l'éthique professionnelle. Trois sous-commissions ont été constituées autour des thématiques suivantes. La communication de la politique nationale et médias, la commission des viabilités économiques des médias et enfin la commission des textes. Au total, 80 résolutions et recommandations ont été adoptées à l'unanimité par la plénière en vue d'assainir l'environnement médiatique et lui faire jouer son rôle social. En l'éminaire, on enregistrait des interventions du ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, et du commandant du service de communication et d'information des forces armées. Le général-major Kassonga Sibangouléon-Richard ont l'air qualité de professionnels des médias et qui n'ont manqué de s'exprimer au micro des co-militaires. La première chose à retenir des états généraux de la communication et de la presse, c'est le souci de l'autorité de la refondation. La refondation du service de communication, la refondation du service de presse dans ce pays. Vous savez, il existe depuis l'époque coloniale un arsenal juridique assez important qui régente, règle l'exercice de la liberté de la presse dans ce pays, mais également la responsabilité du journaliste dans l'exécution, dans l'accomplissement de la mission d'information et de communication. Et donc, j'attends de ces affaires, non seulement l'innovation dans le comportement responsable du journaliste, mais surtout l'actualisation des textes qui régente l'exercice et la liberté d'expression de l'exercice du métier du journaliste. La réforme aujourd'hui que nous proposons va beaucoup profiter au service de ces textes, l'armée et la police. Pourquoi ? Parce que la définition de la politique nationale va permettre une clarification sur la ligne éditoriale, aussi bien des médias publics que des médias privés. Aujourd'hui, les médias ont presque les mêmes problèmes, ils ont presque les mêmes défis, et les médias ont besoin que l'État agisse. Mais pour que l'État agisse, l'État doit être équilibré. Le premier défi auquel nous faisons face pour ce qui concerne les médias, c'est d'abord leur identification. Si aujourd'hui, on sait par exemple que toute la presse écrite réunie au sein de la Néco parle, ils ont besoin d'une chaîne graphique, un film rive, des choses de ce genre, on regarde comment c'est la réalité. Mais il y a d'autres problèmes qui sont aussi liés à la viabilité des médias. C'est par exemple leur apport au fisc et tout le reste. C'est des choses qui ne peuvent être abordées que de manière globale. C'est pour ça qu'il y a cet intérêt, justement, à ces États-Unis, de voir à la fin une forme de moussonne, de ce que doit être la mission du gouvernement, et quel type d'apport le gouvernement peut accorder à quels autres médias suivants sont spécificités. Et là, ça coûte aussi les médias professionnels, parce que tous rendent un service social, un service public. Dans son mot de clôture, le président de la République démocratique du Congo a remercié les ministres de la Communication et Média, s'est dit satisfait de la réussite de cette organisation. Aussi, il a remercié les participants de l'air acidité tout au long des assises. Pour le chef de l'État, désormais, il faut que les dits remplacent les fers dans les traitements, la collecte et la diffusion des informations, car rien ne sera comme avant. Il a déclaré clos les États généraux de la presse en République démocratique du Congo. Il a déclaré ces travaux de votre esprit citoyen pour que nous puissions ensemble travailler à développer les défis de la faim et de l'insécurité à l'Est et des défis de la pauvreté et du sous-développement. Il est de préparer à la qualité des informations de nos populations à communiquer et à jouer le rôle et de l'œuvre dans cette aide pour l'équilibré de développement. Ainsi, je rédéclare clos les États généraux de la communication et des médias que le livre à la liberté d'expression, que le livre à la presse mongolaise, le livre à la liberté d'expression démocratique du Congo. Dans les rapports finales, le professeur Oboul Okwes, rapporteur général, a énuméré les différentes recommandations et résolutions et a insisté à la question du général Kassonga, porté-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, concernant la sécurité du journaliste en République démocratique du Congo. Au nom de tous les participants, Mme Zawadi a remercié le président de la République et le comité organisateur ainsi que les différents partenaires pour leur contribution à la réussite de ces assises. Le Jean des Brigades Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant plat civil province de Kinshasa, a conféré le 27 janvier dernier dans la salle de réunion de son état-major avec tous les commandeurs de corps militaire de la garnition de Kinshasa. Au menu de cette rencontre, concocter des stratégies pour éradiquer l'insécurité provoquée par les phénomènes Koulouna dans les camps militaires, combattre l'insalubrité et protéger les domaines militaires, conformément aux instructions du chef d'état-major général de Fardessé, le gendarmer Mbalamou C.C. Célestin, lors de sa récente réunion avec le commandant de camp de la garnison de Kinshasa. Le commandant 14e région militaire a d'abord appelé à ses interlocuteurs les missions qui leur sont dévolues avant de prêter l'orée attentive aux propositions faites par chaque commandant de camp. A l'issue de cette rencontre, les gens à Ilondo s'est exprimé en ces termes. Ici, dans cette réunion, nous avons fait répercuter le message, c'est-à-dire qu'à l'issue des instructions récites par les chefs d'état-major général, nous avons pris des stratégies, des mesures pour mettre fin à certains problèmes qui rongent les camps militaires, notamment l'insécurité dans les camps militaires. Et nous avons voulu organiser des patrées mixtes pour mettre tous les camps à l'avouer des communes. Deuxièmement, c'est par rapport à l'insalubrité. Et enfin, aux mesures des spoliations. Tout le camp est vendu, on ne sait pas qui vend les camps. Tous les terrains, tous les espaces sont vendus. Alors il fallait prendre des mesures contre tout ce qu'il y a comme spoliation dans les camps militaires. Les jours suivants, soit le vendredi 28 janvier 2022, le numéro 1 de FARDC pour la vie de Kinshasa s'est rendu à l'entrée principale du camp lieutenant Colcocolo sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour rappeler aux éléments commis à ses postes le respect strict des instructions sur l'accès aux installations militaires dont le camp Coccolo. Le Jailondo a par ailleurs instruit les colonnes diplômés d'état-major Kazumba Dinanga-Balène, commandants-jeuls du bataillon PEM pour redynamiser nos services intérieurs. Le poisson a une adresse à Kinshasa, Seafood. La poissonnerie Seafood est un univers de poissons de mer, crustacés, fruits de mer. Notre poisson est pêché en ce milieu naturel, en haute mer, dans notre fleuve et autres cours d'eau. Notre poisson et autres produits de la pêche sont vendus prêts à la cuisson.